Bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Le fichier électoral certifié fiable avec près de 44 millions d'enrôlés après retrait des doublants et mineurs. Ce sont là les conclusions des travaux de l'audite externe du fichier électoral. Et puis, violences policières lors de la marche de l'opposition. Pouvoir en place ces oppositions s'accusent mutuellement si le comte du pouvoir condamne et exige des sanctions. Les quatre leaders de l'opposition ont également annoncé des poursuites judiciaires contre les autorités impliquées dans les représailles de cette manifestation. Réaction croisée à suivre dans ce journal. Enfin, au moins, cette personne a trouvé la mort calcinée dans un incendie d'origine inconnue survenue la nuit du dimanche à ce lundi 22 mai 2023 à Goma, au Nord-Kibou. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le fichier électoral certifié fiable avec près de 44 millions d'enrôlés après retrait des doublants et mineurs. Ce sont là les conclusions des travaux de l'audit externe du fichier électoral. La mission d'audit externe du fichier électoral a présenté son rapport ce lundi à Béatrice Sotel. La suite en image. Il ressort de ce rapport que sur les 47 299 364 enrôlés bruts, 3 344 183 électeurs ont été élagués du fichier, ce qui ramène désormais le nombre à 43 955 181 enrôlés. Au nombre de ces personnes élaguées, il y a entre autres 2 235 798 doublants et 976 506 mineurs. Ce rapport indique également que 140 239 personnes ont été radiées pour photos des photos et 1559 exclues. La mission d'audit externe a également émis quelques recommandations à la CENI. Elle a invité la centrale électorale, entre autres, à renforcer sa communication, la confiance du public et surtout à procéder à la formation de son personnel et à intégrer un dispositif de géolocalisation sur l'équité électorale. Par ailleurs, elle a félicité le travail abattu par la CENI qui, selon elle, a été réalisé sur base des normes internationales. Nous avons vu que le système détecte les mineurs. Le système élimine les gens qui ont essayé de se faire enregistrer sans avoir été au bureau d'enregistrement au centre de l'institution. Est-ce que nous pensons que cet enrôlement a été fiable ? Ici est dénoté que cette mission d'auditeur externe récrutée sur base d'un avis d'appel à candidature était composée de trois experts congolais et de internationaux. La violence policière lors de la marche de l'opposition, le camp du pouvoir condamne et exige des sanctions. Maître Cédric Bienguele du G4 s'oppose cependant à toute déclaration tendant à imputer ces violences au pouvoir en place. L'Union sacrée ne gère pas la police, a-t-il dit ? Suivez. Nous soutenons les chefs de l'État, mais nous ne soutenons pas des antivalères. Là, nous sommes en désaccord, nous sommes en parallèle avec notre police. La qualité des services, ce n'est pas une qualité qu'on peut offrir à la population dans un État qui se dit État des droits. Mais nos frères aussi de l'opposition, ils doivent aussi respecter les indicateurs parce que l'autorité urbaine, c'est lui qui est censé définir la règle du G et la faisabilité d'une manifestation publique. Si les lois du pays sont bafouées, à quoi bon de se dire que nous sommes dans un État des droits ? On ne peut pas construire un État des droits sans les démocrates. On ne peut pas non plus mettre en place un pays qui se dit démocratique sans des hommes démocrates. Donc, de ce côté-là, il faut qu'il y ait quand même des améliorations de part et d'autre, y compris la police, y compris les manifestants. Je pense que les responsabilités sont partagées. Pourquoi j'ai dit sont partagées ? La police, de sa part, partant d'une mission qui est légale, parce que les policiers sont des détenteurs, des détenteurs d'une mission étatique. Elles sont là juste pour assurer l'ordre là où il y a les désorganisations. Mais si la police eux-mêmes se constitue en danger pour la population, c'est déjà un problème. La problématique, c'est à quel niveau ? La police, partant de ses missions, juridique comme constitutionnelle, c'est d'établir l'ordre là où la paix est troublée. Mais si la police eux-mêmes se constitue en milice, si la police eux-mêmes se constitue dans des genres d'actes qui ne sont pas figurés dans la consulat, c'est déjà un danger. De la part aussi de la population, ou soit des animateurs des partis politiques, il faut qu'il y ait quand même une éducation civique. Pendant ce temps, Moïse Katoumbi, Mata Tapogno, Delice Sanga et Martin Faizou ont visité ce lundi les victimes de la marche du 20 mai dernier. Les quatre leaders de l'opposition ont annoncé des poursuites judiciaires contre les autorités impliquées dans le représailles de leurs manifestations. Écoutez Delice Sanga au micro d'Enaomi Mpila. Après la répression sanglante de la police lors de la marche du samedi dernier, les quatre leaders de l'opposition se sont rendus ce lundi 22 mai à l'hôpital l'Olympique pour réconforter les victimes de cette manifestation. Delice Sanga, Moïse Katoumbi, Mata Tapogno et Martin Faizou dénoncent le fait que l'enfant tabassé par la police a été enlevé de l'hôpital où il était et se trouvent actuellement dans un centre encerclé par la garde républicaine. Il y a eu deux aides primaires et urgentes qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présentes. Et comme vous le savez toujours, le pouvoir ayant remarqué en retard la gravité des violations est allé enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde des militaires afin que personne ne puisse plus passer ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt lévé l'option de violenter la population. Le quatre leaders de l'opposition ont annoncé en effet de poursuite judiciaire contre les autorités impliquées dans le représailles de cette manifestation. Une 돌�ure qui a été rendueux. qu'on a cherché la canonne à Bambou. Donc, il y a qui, où il y a Bambou, qui est bien. Signalons que trois policiers sont déjà aux arrêts pour mauvais comportements et bavures policières lors de la marche du 20 mai dernier. On va filer en province au total de six personnes. Tous jeunes habitants de la localité de Kako, situés sur la route Goumarou-Chourou, ont été arrêtés arbitrairement dimanche 21 mai 2023. Dans la matinée, par le 1-23, ces jeunes sont accusés d'être du groupe Maïmaï. Des accusations contrédites par la société civile de Rouchourou qui exigent leur libération immédiate. Ebemoukanda, notable de Rouchourou, est au téléphone d'Eboura Wamba. La matinée de ce dimanche 22 mai 2023, les terroristes du M23 ont arrêté arbitrairement six jeunes garçons, tous de la localité de Kako, situés à 60 kilomètres au nord de Goumar, toujours au territoire de Rouchourou, une zone sous contrôle de l'armée rwandaise. Pour dire, nous demandons leur libération immédiate, vu qu'ils sont acquisés par le M23 RDF d'être de Maïmaï. et nous nous demandons comment les garçons de 16 ans, 13 ans peuvent être de Maïmaï. Pour dire, libérer ces affaires puisqu'ils ne sont pas Maïmaï et ils n'ont jamais été membres de mouvements ou de groupes rebelles quelconques. Pour dire, le M23, nous avions souvent, depuis cette agression, alerté sur les cas de violation des droits de l'homme, des violences sexuelles, des viols, et tout ça, la communauté internationale ne veut rien dire. Pour dire, les LAC qui contrôlent la zone avec le M23 ne veut rien dire. Pour dire, la prison centrale de Rouchourou Kanyangambi est aujourd'hui devenue un lieu de torture. Nous demandons la libération de ces garçons qui sont inossants et qui n'ont rien à faire avec cette guerre ou cette agression. Pour dire, libérer nos jeunes de Kako, ils ne sont pas Maïmaï. Dans ce même chapitre sécuritaire, nous signalons la complicité toujours de l'EAC avec le M23. Un véhicule de l'EAC a été visible à Moulimbi, à provenance de Tchanzou, a transporté des munitions de M23 qui veulent conquérir la zone de Kichanga et d'autres zones qu'ils avaient abandonnées. Je le disais dans les titres, au moins, 7 personnes ont trouvé la mort calcinée dans un incendie d'origine inconnue sur la nuit du dimanche à ce lundi 22 mai 2023 sur l'avenue de la paix au quartier Yimbi à Goma, au Nord-Kivu. D'après le chef du quartier, en dehors des pertes en vie humaine, plus de cinq maisons ont aussi pris feu, signalant que plusieurs incendies ont été signalés à Goma depuis les débuts du mois de mai, alors que la ville peine de l'insuffisance des camions anti-incendie. On ne saura sûrement jamais le nombre total des victimes du drame des Calais. Des fortes pluies avaient occasionné d'écouler des bouts, emportant une grande partie des villages de Bouchouchou et Nyamikouba. Le bilan fait aujourd'hui état des 438 morts et plus de 5000 disparus et des milliers de sinistrés. Une situation difficile à vivre pour les survivants et les témoins, même trois semaines après le drame. Notons que cette catastrophe climatique rappelle l'impérieuse nécessité de délocaliser les villages situés sur les zones impropres à l'habitation. Dans la restée de l'actualité, le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a foulé le tapis rouge du Festival des Cannes. Il a accompagné les acteurs du film Balogi, intitulé Augur, ce film belgo-congolais qui relate le phénomène enfant-sorcier en Afrique, les récits de Deborah Wamba. Augur est un film choral retraçant l'histoire des 4 personnages considérés comme sorcières et sorciers. Ils vont trouver les moyens de s'entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique. Dans ses films, Kofi, acteur principal, est considéré comme un diable. Kofi a été banni par sa mère après 15 ans d'absence. Il revient à Lubumbashi pour s'acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter au préjugé et à la suspicion des siens. Dans la suite du porte-parole de la RDC au Festival des Cannes, les acteurs principaux de ses films sont Marc Ezinga, Yves Marina, Nawa, Marcel OTT Kabea, Eliane Humir et Lucie Debay. De son vrai nom, Balogie Tchani, né le 12 septembre 1978 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, est un rappeur, auteur, compositeur, poète, performeur, styliste, réalisateur et directeur artistique des films et clips vidéo belges. Il grandit à Liège, en Belgique. Il est anciennement connu comme MC Balog au sein du groupe Starflamme. En solo, il chante en français. En 2008, il a publié son premier album solo, Hotel Impala, certifié disquet d'or et doublement récompensé aux octaves de la musique. Il est suivi par un deuxième album solo, Kinshasa Surcurale, en 2010, et d'un épais solo intitulé 64 Bytes and Malachi, en 2015. En mars 2018, il sort son album « 137 Avenue Kanyama ». Plus récemment, il est multi-récompensé pour son court-métrage « Zombie ». Quant au Festival des Cannes, il faut noter que c'est un événement le plus médiatisé au monde. Le Festival des Cannes attire de nombreuses stars, mais aussi beaucoup de marques venues faire leur publicité. Le ministre Patrick Mouyaya a donc valablement représenté la RDC sur ces prestigieux lieux mythiques qui accueillent chaque année des stars du monde entier. Au-delà de la guerre médiatique qui ne cesse de mener contre les ennemis de la RDC, le ministre Patrick Mouyaya a supporté haut l'étendard du pays. Et Félix Antoine Chisekedi. Retour à Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo et la vice-ministre Wivine Mouyaya étaient à Mwanda, dans le Congo central. Les deux membres du gouvernement ont visité la nouvelle barge de formation des Perinko et ont assisté à l'inauguration de la nouvelle plateforme de cette entreprise d'exploitation pétrolière, le récit des Mariamabas. Cette nouvelle plateforme dénommée Magisus vise à optimiser la production actuelle des Perinko et RDC tout en réduisant considérablement l'empreinte carbone et préparer l'avenir de la valorisation du gaz offshore. Magisus est un support installé de la compression de gaz pour fermer la boucle de gaz à haute pression nécessaire à la production et permettre de produire des nouveaux buis forés en 2023-2024. En plus de réduire considérablement le volume de gaz foré, une réduction des mutuos de CO2 d'environ 120 000 tonnes de CO2 par an est attendue grâce au Magisus. Avant cette inauguration, Didier Boudimbu et Wivin Muleka ont apprécié à juste titre les biens fondés de cette structure qui sera bénéfique pour la production pétrolière. Cette barge training center dénommée Jean-Robert IP a déjà formé plus de 417 employés et sous-traitants RDC dans divers domaines du secteur pétrolier. Elle permet d'assurer les enseignements sur mesure tout en facilitant la logistique. En son sein, les formations sont personnalisées et conçues en fonction des besoins réels des apprenants. Très bien équipées, les formations sont basées sur des matériels neufs ou recyclés, adaptés aux normes universelles. Cette barge flottante permettra aux employés et sous-traitants d'acquérir des compétences pratiques adaptées à leur environnement, du travail et de rester à la pointe des avancées et des innovations dans le secteur des hydrocarbures via un apprentissage mis à jour en permanence. Le ministre et la vice-ministre ont regagné Kinshasa 24 heures plus tard. Notons que Perenco est la seule entreprise qui exploite le pétrole en RDC et se base dans les bassins côtiers avec une production de 25 000 barils par jour. Et enfin, le monde célèbre ce lundi 22 mai, la journée mondiale de la biodiversité, pollution, destruction des habitats, surpêche. La biodiversité est en danger et pourtant, elle est tout simplement vitale pour l'homme. Pourquoi et comment il faut la protéger ? Explication avec Maria Maba. Alors que plus personne aujourd'hui ne songe à remettre en question l'importance de la diversité biologique pour les présents et pour les générations futures, certaines activités humaines continuent pourtant à réduire le nombre d'espèces vivantes. Agriculture intensive, épandage massif, des produits phytosanitaires, pêche intensif, élevage industriel, chasse d'espèces protégées, déforestation. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée jusqu'à présent par son ancien état. Cette convention internationale vise à défendre la diversité biologique, l'utilisation durable de ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur terre et dans les mers. La biosphère a brité entre 5 à 30 millions d'espèces. Environ 1,7 million d'espèces animales sont répertoriées et chaque année, de nouvelles espèces sont répertoriées. Malheureusement, de nombreuses espèces disparaissent également, souvent à cause des actions irresponsables de l'homme. La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle est à la base du bien-être humain, présent et futur et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Selon les rapports d'évaluation de la biodiversité mondiale publiée en 2019, les principaux facteurs mondiaux des pertes de biodiversité sont les changements climatiques, les espèces envahissantes, la surexploitation de ressources naturelles, la pollution et l'urbanisation. Cette évaluation a également indiqué que des solutions existent et qu'il n'est pas trop tard pour agir. Un changement radical de notre rapport à la nature et aux autres êtres vivants s'impose, afin de concevoir et de construire un monde véritablement partagé. La mobilisation de tous est primordiale et les gestes à adopter sont légions. A commencer par n'y pas jeter des déchets n'importe où, trier ces déchets, utiliser les produits d'entretien sans danger pour l'environnement et bien sûr, limiter l'utilisation du plastique, car une écrasante majorité des déchets plastiques trouvés en mer proviennent des terres. Cultiver plus de plantes et arbres, limiter la pêche et la chasse. Et puis, ce communiqué du CESAC avant de boucler définitivement ce journal, c'est avec beaucoup de regrets que le CESAC a suivi le spectacle Désolant diffusé samedi 20 mai par la chaîne de télévision CML13 au cours duquel le discours de la haine ainsi que de propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles à cet effet le CESAC à travers un communiqué suspend le passage dans tous les médias du journaliste Louis-France Kouzikessa pour une durée de septembre de jours la suspension du signal de la chaîne de télévision CML13 pour une durée de 45 jours tout en exigeant les documents administratifs la grille de programmes et les cahiers de charges avant la réconnexion de la chaîne la suspension et la privation des passages dans le média émettant la République démocratique du Congo pour une durée de 90 jours à l'encontre du député national Daniel Safou et du député provincial Mike Moukébaï fait à Kinshasa le 22 mai 2023 Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions on le rappelle du titre le fichier électoral certifié fiable avec près de 44 millions d'enrôlés après retrait des doublants et mineurs ce sont là les conclusions des travaux des audits externes du fichier électoral et puis violences policières lors de la marche de l'opposition pour voir en place ces oppositions s'accusent mutuellement si le compte du pouvoir condamné exige des sanctions les quatre leaders de l'opposition ont également annoncé des poursuites judiciaires contre les autorités impliquées dans le représailles de cette manifestation enfin au moins sept personnes ont trouvé la mort calcinées dans un incendie d'origine inconnue survenue la nuit du dimanche ce lundi 22 mai 2023 à Goma au nord qui vous voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des congobés télévision un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube au revoir